Musique Ali Amran a vécu dans le hameau de forestage de Mansartou car il était fils de Harki. Son père avait choisi de servir la France au moment de la guerre d'Algérie en 1962. Il a passé les 16 premières années de sa vie ici, dans ses baraquements. Notre adolescence et la vie en communauté, très peu de contact avec l'extérieur sauf le fait d'aller à l'école. Et le sport, le football. Est-ce qu'il fallait en sortir de ces baraquements ? Oui, bien sûr, il fallait sortir de là. Il ne fallait plus vivre en communauté. Trop d'années auraient tué l'intégration. Lors de la guerre d'indépendance, environ 25 000 Harkis font partie des forces supplétives de l'armée française. En mars 1962, les accords déviants leur permettent de fuir l'Algérie avec leur famille et de se réfugier en France. Ils arrivent en bateau à Marseille, passent d'abord dans des camps de transit, dans des tentes, sur des sites militaires. Puis les familles sont réparties dans la forêt, loin des villes. Ce sont les hameaux de forestage. Chaque camp groupe environ 200 personnes placées sous l'autorité d'un chef, le plus souvent un sous-officier français, quelquefois un couple de rapatriés qui s'est recasé là provisoirement. Des logements provisoires qui ont duré longtemps. Ali et ses 11 frères et sœurs étaient à 3 km de l'école de Mansartou, une vie à part. Les copains d'école nous disaient, nous posaient la question où on habitait, parce qu'ils ne nous voyaient pas prendre un bus ou sortir du village. Nous leur disions qu'on habitait dans la forêt, en mot de Team Gad. Et pour eux, ils étaient surpris, choqués. Pourquoi aussi loin ? Pour les femmes aussi, il y a de bons et de mauvais souvenirs. Hélène, Violette et Yvette sont nées dans le hameau. Elles ont connu le froid en hiver, l'humidité, les WC à l'extérieur et des chambres avec plusieurs frères et sœurs. Nous, dans notre baraque, par exemple, on avait trois chambres et une cuisine. On était neuf enfants avec mes parents. La chambre des filles, cinq filles. La chambre des garçons, quatre garçons. Et dans toutes les familles, c'était pareil. À la fermeture du camp en 1986, elles sont restées à Mansartou. Violette et Yvette sont devenues aides-soignantes et auxiliaires de vie scolaire. Mais leur prénom français cache une autre histoire. À leur naissance, c'est la responsable du camp qui l'a choisi, pas leurs parents. Moi, ça me va bien. Je le garde et puis je ne vois pas pourquoi je le changerais aujourd'hui. Moi, il me dérange. Et plus je vieillis, moins je le sais voir. Mais je fais avec. Après, c'est vrai que dans le travail, on m'a toujours appelée Yvette. Donc après, du coup, c'est comme si j'avais deux personnalités. Voilà, j'ai une casquette au travail, c'est Yvette. Et puis quand je rentre chez moi, c'est Drifoie. Et voilà. Remplacez-vous les bleus et les violets. Voilà, jouez à but. Ali a réussi à trouver sa place. Le sport a été le moyen de s'intégrer. Après un CAP en carrosserie automobile, il est devenu conseiller municipal à Grasse. Il est aujourd'hui entraîneur de football. Sa passion depuis tout petit. Passer le relais aux enfants, apprendre ce qu'on a appris, c'est très important. Et comme vous le voyez, j'ai des enfants de toute origine. Et c'est vraiment très, 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 très sympa d'avoir des enfants de quelle que soit la culture et les horizons d'où ils viennent. Pour transmettre cette page d'histoire aux plus jeunes, il a réalisé cette carte où sont recensés tous les hameaux de forestage. Il y en avait 70 en France, dont 32 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada